Petit Papa Ma fille, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont, en moi ce mois, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Le Hant à la mer Puno a, comme tout y est le Tsunar, fait la guerre de 14. L'on est revenu tout acabassé, tout déglingué, ne pouvant plus buffer à cause des gaz qui avions cramé la pierre bianche. Hant a été démobilisé en 17 avec une arme coupée par un obus et son chétis charcois gavagné sur tous les côtés. Le Mégouzié, Paul était dans le calard. Dieu Paul Rampuno en avait vu si tant de tient les misères, de tient choses qu'un chrétien ferait point à un châne, de tient les abominations qu'on disait, qui n'en criait plus en remaster. Les pouilles dans les tranchées, vaut que les hommes faisant le besoin sur les pieds des autres, vaut que les morts étions ruchées sur les bords, en haut, et poussées avec la crosse d'eau fusée, vaut que les rats courriant sur les rangs, vaut que les poilus qui étions à bout, leviant la meuse tête d'hôtre avec une cigarette bain rouge en gueulant, « Tirez-moi, les frisolins, et tirez-moi donc, et me curver d'une balle que de pourrir en tout cas eux. Tirez, bande, et pionc, pour que l'hier est fini. » De retour en notre pays-bas, sur les bords de la Solouère, Hameï n'a voulu tant causer, ben souvent, il broyait comme un drôle, et il disait en lui-même qu'il aurait ben me fallu qu'il se fasse curver le haboulitou. Qu'est-ce qu'il n'est plus qu'une corlasse, qu'a même pas la force de charruyer. Avec ce homme copé, il se traînait jusqu'à la palais de Renformie, le Renformie à la Léontine, et il restait tout au long de l'hôtre à guetter. À la déclaration, on était convenu d'aller demander la Léontine en mariage. Hans devait te vous faire la semaine d'emprès. Mais, où y a-t-on eu l'aillère, et il est partissant, avec un rincle souvenir de telle grosse biche brûlante de sa Léontine aimée ? Pertit, comme les autres, qu'avions des fieurs à la goule, et des ribands gruchetés sur le pelteau. Pertit, en voulant créer un caos rérun, comme un gros bouillard, reste le temps de se rendre à la frontière, et de botter le cul à toutes les arros de bruxiens, et puis, le temps de goûter à la vina, ce qu'on se fait là-bas. Sur le chemin d'au casernement, les anciens, les femmes, les drôles et les feuilles, les gardiens sautés d'auvila. Elle était là, Léontine, avec les oeils tout roi. Où y a-t-on bien qu'elle y a à t'envoyer une biche ? Il n'en est pas certain, parce qu'on a un musée qui s'y a fait purer l'œil. Un musée ? Ou ben, autre chose. Après, où y a-t-on eu le front ? La tuerie, le ratat, les obus, les rats, la gale, les tranchées. Trente mois à vivre comme un chêne. Trente mois à voir curver les autres, comme des chênes autour. À entendre subir la mourine de part en part et de corne en coin par-dessus eux-têtes. Trente mois à creuser dans la solde. À faire le topo, le houre et la nœud pour roindre la tranchée de devant. Trente mois, avec de mouement en mouement, l'ombre d'une bonne femme en aigle, si naigle qu'elle sent bien la mort. Tient l'ombre le sugué, puis elle passait devant lui. Et dans sa capuche, s'étirait la bianche goule à Léontine qui s'y garrochait et t'invige. « On l'a agidé ! On l'a tombé en agidé ! Tielima ! On l'a empêché de se titer mourir ! Médinco ! La dernière fois qu'il a taillu, tu revins ! Il était à même de peler dans la faille pour d'ouvrir un bouillon vers la tranchée d'Éclusion. » Les socs étions déconnus et il avait de la bouillasse qui s'était tournée en arrière entre les ortailles. La goule à Léontine s'est équerrée devant lui et quand Talia t'a envoyé Tielbih, on lâchait du haut de son taille trois aignons de piante devant lui. Tiel les aignons ? Il les a mis en la pouche de sa capote et la pote où il eut le temps de sortir sa poume. L'obus venait de se puter en le dard. Il a vu sa arme armontée et puis chère dans le gasouille. Et il a dit qu'il n'aurait plus jamais fait être choqué. Quand il est revenu Tali, il était dans un hôpital. Il avait pu qu'une arme et le jabot s'y brûlait comme la chaudronne d'Oia. Une jeune infirmière s'y a dit que, quand il l'avait emmenée, on l'a été toute une affaire pour s'y faire titer des oignons de fieure qu'il avait empouillées. De rang, l'image était là. Le revin de Léontine s'y revironnait à l'entour. La golemée l'équirait un coup de mai. L'infirmière, sans rien de comprendre, a bindu l'y associé qu'à tous un l'art, Mathieu Gransot, qui beulait en rigolant. Un a resté de même quasiment mort trente-huit jours de temps. En se réveillant, il s'est mis d'assiette en sursaveur et la première chose qui s'était nouillée, on laissait ses oignons. « Mes oignons ! Vous ressentez ! Donnez-moi mes oignons ! » L'infirmière, croyant qu'il avait perdu le cas-là, a t'envoyé Kéril Messinché, qui a certainé que les oignons étions dans un baluchon avec le restant de ses affaires. Jean a tenu bain d'homo et des douleurs, et Olé, qu'étant en près qu'une ambulance militaire, l'a poussé juste devant chez les vieux poulons, comme un pilote de souffrance et de misère. Le pauvre gars pouvait à ce moment-là se porter sur les bécueils que la République y avait donnés. La France lui avait fait un bien cadeau d'hasard, une paire de bourdes, un costume militaire tout neuf qu'avait une culotte, avec la rambiard drette coudue au neul, une borloque au bout d'un riband vieux bien roux, et tête à venir, bain tôt, une pension d'invalide de l'hier. Quand sa musette, avec son caire, son bidon et sa gamelle, on l'avait les trois aignants qu'avions chés devant lui, quand on l'appeta. Le rhum pouvait purer, ni bouffer, ni dormir, les pounos ne le laissait en point au radeau fouet de peau qui chéyisse dedans. Autour de la Toussaint, rhum s'est rabalé jusqu'au champ pour que la Léontine gardait son bétière, au blarour, bien sûr. De contre la palice, à l'adrêt de la loire de la bergère, Thieu-Gas s'est quitté chez Rabat, au risque de ne pas pouvoir s'enlever. Avec son coutia, il a coupé l'arbre sur un mi-temps, et il a gossé la terre sur une main de fond. Dans Thieu-Creux, il a saqué les trois aignants, et il a rapiloté la terre par en-dessus. En gravant, Hollande s'ébourde, où il a fallu une éternité pour se remettre à l'avion. En quenant et en buffant, à capacité de battre de mots, il a retourné chez lui. Hollande, qui est hors gris glivard, quand la solouère faisait deux débords à fine force de mouillée, le médecin pilturé l'avait endonné pour mort, mais d'un coup. Quand il était au plus mal, l'ombre d'une femme en aigle te revirait sur son lit, et la gaule à Léontine s'éguirait dans sa capuche. Han a tenu bon jusqu'au premier bien-hourd. A puer sur ses bourdes, le voilà en chemin, misère. En chemin pour le chant, à Léontine. Derrière la palice, en terre les épines bien-chiries, Han biraille les beurcunes qui arrivent en avant-le-tu, comme Thoreau quand on est le printemps. La bergère s'ocque derrière, et voilà donc Léontine qui va se mettre à l'abri de vent frais dans sa loire. Au bien mi-temps de l'André, on a une fière hône qui se dors. Un hône comme on en a pas de tueux longs, avec une fière citant double qu'on créerait qu'on en a deux ou ben trois dans la même. Va-t'en savoir pourquoi que Léontine, après savoir coper Thierlefleur, a levé les ailles vers la palice, pour que le han avait le tueur qui cougnait tapeté. Alors, à vue en pied de lumière, une femme en aigle qui a tourné sa capuche verlie, la Gaule s'est équerrée une fois de mai, à la point garochée de bije, et à la purée des larmes de regret et de pitié. Vous a-t'y vu, vous a-t'y cru, en est reparti, bordi, bordac, et Léontine belée, en fregnant sur son tiers, une fière de Torkou. Comme personne n'en a jamais eu lieu de tueux longs. Jean Haché a dix ans jambé de Chélie. Rampounon a son charme sur les statues aux morts pour la France. De Tietan, il y a des ronquides doubles partout dans le Pays-Bas-Saint-Ouen. Personne se souvint de la Léontine qui disait que Rampoun n'était point venu la demander en Maria. Pourtant, Rampounon était le seul homme qui était venu y compter Fiorette, et que personne n'a jamais compter Fiorette une aussi galante faissante. Vous l'avez déjà loin, toutieux. Vous l'en a qui seriez prêts à recommencer de se battre. Le monde n'avons pas de raison. Vous restez un coupé sur le monument aux morts. Yisson, Tielet de 14-18. Emprunt-Suldard, Tielet de 39-45. Adrette, Seuss d'Algérie. Vous restez un coupé. Vous ne faut pas titer des pièces vides de même. Vous l'avez les pièces douillardes. Faisons gausser dans la pierre. Une fière de Tielet-Honé, que l'on chaffre Torkou. Torkou, Oub, Honké. Disait donc, savons comment qu'on s'appelle quelle varieté du Honké d'Oub, que pousse encore l'avour qu'on restant des palaises dans le pays bas-chérantais ? La comté furette. Ça ou tout. Léance, vous avons d'oublier. À moins que c'est une fois de mai, une rêvasserie à Tius-O-30, Célestin. Petit papa, c'est donc la vie carême, Car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, Ou pour faire peur aux tout-petits-enfants. Non, non, ma fille, je pars pour la patrie, C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Ambrasse-moi, petite fille chérie, Je rentrerai bien vite à la maison.